Musique de générique Yo la famille, what's up ? Mon nom Hydritbox et bienvenue pour une nouvelle vidéo Valorant Nous allons parler du prochain système de rank sur Valorant Avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur les news de Valorant Mais aussi des giveaway que je fais régulièrement sur ma chaîne Je te mets le lien où tu pourras trouver les détails du giveaway du prochain battle pass de Valorant acte 2 en haut à droite de la vidéo Pour ma part je suis platine 2, j'essaie de monter diamant, wish me the best of luck Partagez avec moi en commentaire votre rang actuel et quel est le rang que vous visez pour la saison 2 J'ai hâte de voir vos objectifs Alors depuis quelques semaines nous avons tous remarqué, moi le premier, qu'il y a un gros problème au niveau des points et des ranks dans ce jeu On pouvait enchaîner 2 à 3 victoires puis après une seule lose on dérankait Comme ça, tu passais ta journée à grinder pour qu'au final on te fasse revenir au point de départ Wouh, nice Heureusement cela n'est plus un souci car ils ont corrigé cette erreur Let's go, let's go, let's go On jump directement au vif du sujet Le nouveau système de rank a été exposé par un de nos data miners confirmés Valorant Leaks Nous pouvons voir le nouveau format des ranks, c'est à dire 5 paliers par rang Les icônes des rangs ont aussi changé, ce sont désormais des triangles Nous savons aussi que pour les rangs de Radiant, ils vont mettre en place un nombre limité par région Car c'est un rang de prestige qui ne doit être réservé que pour the best of the best Ouais, moi y compris Cela me rappelle un peu le ranking dans Starcraft 2 où le titre de Grand Master te donnait accès aux events et qualifications des tournois mondiaux mais aussi qu'il n'y avait que 500 places par région Le 2 août est la date prévue pour l'acte 2 Comme pour l'acte 1, il nous sera introduit avec un nouveau personnage mais aussi avec une nouvelle cinématique Tous les rangs seront reset mais nous gardons nos hello Et c'est en fonction de votre précédent hello et vos matchs de placement de la nouvelle saison que vous obtiendrez votre nouveau rang Donc ne me dites pas que vous arrêtez de grinder parce que vous attendez la saison 2 C'est con car il y en a qui vont prendre de l'avance sur vous Keep it up, keep going Croyez en vous et entraînez-vous Ce nouveau système de ranking sera accompagné d'un petit changement aussi qui va beaucoup vous plaire Ready ? Nous aurons exactement combien de points nous gagnons par match et combien de points il nous reste pour le rang suivant Oui mon frère, tu m'as bien entendu et tu ne rêves pas C'est ce qu'on attendait tous Avec ces changements au niveau du rank system, nous devrons voir moins de gens booster et sans aucun skill Mais par contre, il sera plus facile de repérer les vrais talents Je pense aussi qu'il devrait se pencher sur les cheaters Parce que franchement, il n'y a pas un jour où je ne rencontre pas de cheaters avec un wallhack ou aimbot dans l'une de mes parties C'est frustrant Je pense que ces ajustements vont créer un jeu plus équilibré avec des personnes ayant le même level de skill dans une même équipe Un autre petit truc assez sympa va être ajouté Il était inconcevable de jouer en solo queue et tomber contre une team de 5 premade en face Expliquez comme ça tu me comprends direct En plus de la différence de skill level qu'il y aura entre vous et vos teammates Vous aurez d'avance un désavantage au niveau de la communication et de la coordination Je peux t'assurer qu'il n'y a rien de fun à se faire rouler dessus à cause d'un manque total de communication Ainsi que l'écart entre votre niveau et celui de vos équipiers random Après la fin de l'acte 1, ce sera premade contre premade Les solo queueurs entre Killjoy Tu ne sais pas de quoi je parle, Hermalinger, ça te parle ? Riot va continuer de s'inspirer de League of Legends pour nous pondre encore plus de personnages Killjoy est annoncé avec la sortie de l'acte 2 Ce sera un agent spécialisé dans la robotique et toutes ses habiletés sont focalisées sur les petits robots On commence par sa première habilité, Alarm Bot Et il vous permet de pop un petit robot qui devient invisible après 1 ou 2 secondes Même principe que la caméra de Cypher Le Alarm Bot s'active dès qu'un ennemi est à moins de 4 à 5 mètres Il tague l'ennemi et lui explose au visage en lui infligeant un peu de dégâts Mais surtout rend l'ennemi plus sensible à vos tirs en baissant sa défense Par contre comme on le voit sur la vidéo, on aura largement le temps de réagir et de le shooter avant qu'il n'explose Je pense donc qu'il sera bien équilibré La deuxième habilité est la tourelle LOL C'est vraiment trop comme Hermaddinger Alors cette habilité vous permet de placer comme son nom L'indique une tourelle qui peut être invoquée Elle tire sur tout ennemi sur un angle de 280 degrés Et tire des rafales de 3 balles Comme Alarm Bot, la tourelle peut être rappelée en appuyant sur le bouton de rappel Sur la vidéo, on voit qu'elle met du temps à se placer et commencer à tirer Je pense que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour équilibrer ses habilités En augmentant le cooldown et le temps nécessaire à l'habilité pour être mise en place et s'activer Nous savons aussi que les dégâts du robot sont tellement low qu'il est difficile de crever face à un petit robot seul Le souci que je vois venir d'ici et c'est très logique C'est le fait qu'on soit ralenti dès qu'on se fait toucher par une balle Si les robots ont 100% de précision et qu'après un tir on se fait ralentir Mon main cette saison sera Killjoy c'est sûr La troisième habilité s'appelle Nano Swarm On dirait une bombe de Raze mais dont les dégâts restent dans la zone de cast Ce cercle inflige continuellement des dégâts à ceux qui sont dedans Comme une Molotov mais avec des dégâts en 3D Tu vois ce que je veux dire ? Après l'activation comme la cage de Cypher Nous avons une armée de Nanobots qui sont invoqués et inflige de gros dégâts Selon la vidéo que vous voyez maintenant Si Sova est à 100% de ses PV Je dis qu'ils doivent d'avance trouver une solution avant de lancer ce perso Parce que ces Nanobots là ils font très mal Bien entendu nous n'avons pas de détails chiffrés pour le moment Et je reviendrai sur chacune de ses habilités Mais on finit cette série de surprises avec l'ultimate de Killjoy Lockdown C'est en fait comme une sorte de spike qu'on pose par terre Au moment de l'activation les ennemis ont l'information à cause du bruit Ainsi que les vagues d'énergie qu'elles dégagent Pendant cette période d'activation il est possible à vos ennemis de la détruire C'est très fair play surtout si on sait qu'elle peut infliger à toute une team un debuff de 8 secondes On parle de réduction de mouvement, réduction de vos DPS Et potentiellement une réduction de votre résistance Imaginons le placer en arrière de B-Sight En mode je défie quiconque veut s'opposer au placement de la spike Nous n'avons pas encore le rayon d'action de ce petit bijou Mais une chose est sûre cela va ouvrir tellement de possibilités de gameplay et de nouvelles stratégies Après toutes ces explications vous devinez qu'il ou elle sera placé parmi les sentinelles Comme spoiler par Riot il y a quelques mois C'est un contre-leurker et un contre-flanker Il faudra faire encore plus attention Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu La vidéo du patch 1.04 m'a malheureusement pris plus de temps que prévu Car on a de plus en plus d'éléments sur Viper et ses nouveaux buffs Mais aussi d'autres petits détails qui m'ont poussé à rebosser sur l'épisode et son montage Pour rester toujours à la page je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Je gère aussi la page Facebook Valorant Maroc dont le lien est dans la description C'est une page réservée aux daily news et leaks de Valorant Stay tuned ! Entre temps n'oubliez pas de vous hydrater et de bien grinder Croyez en vous et en vos rêves Never give up ! Pour ma part je vous dis à la prochaine vidéo Tchuss ! Musique 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 Musique